alors bonsoir à tous et à toutes j'espère que vous recevez j'attends juste de voir en fait vos commentaires pour savoir si le son le son est bien là pour qu'on puisse en suivre ensemble échanger en fait du au sujet du concours cette nouvelle version du concours et puis surtout savoir comment comment vous préparer pendant l'été et puis comment envisager votre préparation pour l'an prochain est ce que juste l'un d'entre vous peut m'inscrire dans le commentaire que vous m'entendez bien que j'ai pas du tout vérifier le vérifier le son juste pour pour savoir marion du coup c'est bon pour le son ce ok super merci ludivine alors donc du coup vous apprêtez si vous êtes que avec nous ce soir à passer le concours d'enseignants et du coup à découvrir le nouveau concours en fait qui qui aura lieu en 2021 2022 donc dans ce dans ce concours en fait c'est vrai que les modalités oui merci de me confirmer dans ce nouveau concours c'est vrai qu'en fait les modalités changent un petit peu par rapport aux préalables et c'est vrai que d'ores et déjà pendant l'été vous allez pouvoir vous préparer ce que je vous propose c'est de vous présenter rapidement en fait les modalités de l'épreuve et comment vocation crp pour peut vous accompagner dans le cadre de cette préparation et en même temps vous donner quelques conseils justement pour cet été pour avant toute préparation que soit avec vocation crp ou vous tout seul que vous puissiez du coup anticiper au mieux et commencer à à rentrer on va dire dans l'état d'esprit du concours et commencer à aborder un certain nombre de révisions avant même de rentrer dans le dur du dur de comment dire de la préparation des épreuves alors au niveau des épreuves contrairement au concours précédent vous avez en fait trois épreuves écrites une épreuve d'écrit écrit français de maths et une qui est sur soit histoire géo science enfin soit science et techno soit ou histoire géo emc soit art d'accord donc c'est trois épreuves trois épreuves à l'écrit qui ont toutes le même coef elles ont tout coef 1 des épreuves à chaque fois d'une durée en fait de trois heures le le niveau à atteindre que ce soit pour notamment pour maths et français c'est on va jusqu'en cycle 4 donc du coup c'est à la fin jusqu'à la fin de la de la troisième d'accord donc le en fait ce que vous pouvez préparer c'est en fait dans les dans les épreuves on va vous demander d'avoir des connaissances sur l'analyse de texte des figures de style là vous aurez un seul texte en français au lieu de trois et puis après il y aura des questions en fait en études de la langue autour de ce texte donc de grammaire donc vous pouvez éventuellement pendant l'été soit alors tous ceux qui sont inscrits à vocation crpe ils ont la possibilité de se rentrer en fait sur le parcours voltaire qui leur permet toute une remise à niveau au niveau des connaissances en études de la langue donc tous ceux et celles qui sont inscrits moi je vous invite à commencer à travailler avec le projet voltaire pour vous remettre un petit peu plus à niveau pour ce qui est en fait des mathématiques pour ceux qui sont inscrits à vocation crpe vous avez en fait des vidéos de remise à niveau mathématiques que vous pourrez visionner pour commencer vraiment à revoir un peu les bases et au moins lister les questions les problématiques que vous rencontrez et comme ça en fait quand vous serez dans le cadre d'une live parce que vocation crpe propose des propose en fait des cours en live le soir le mardi et le jeudi vous serez en live et là du coup l'enseignant vous donne un certain nombre de cours et vous pouvez poser des questions dans le chat à l'issue du cours donc là si vous pendant l'été vous commencez à visionner ça ça vous permettra d'anticiper les difficultés que vous rencontrez pour pouvoir y remédier directement dans le cadre des cours et puis même dans le cadre des cours ça vous permet d'avoir une première écoute et puis après vous y revenez l'avantage aussi des cours avec vocation crpe c'est que tout est enregistré vous pouvez d'ailleurs les revisionner reprendre vos notes voilà donc pendant l'été vous pouvez tout simplement revoir les notions jusqu'à la troisième en mathématiques vous faire quelques exercices vous avez pas mal de sites qui proposent en fait des exercices d'entraînement qui vous permettront surtout de voir vos réussites selon vous souvenez et puis ce qui pose un petit peu plus de problèmes en français vous pouvez revoir un petit peu plus tout ce qui est études de la langue mais pour le reste dans le cadre des cours vocation crpe on vous accompagnera sur tout ce qui est justement connaissances littéraires tous les courants littéraires comment on analyse un texte on reviendra sur les figures de style on retravaillera sur le bien évidemment en études de la langue aussi pour que vous puissiez du coup avoir vraiment de bonnes connaissances après pendant l'été pour la troisième épreuve l'épreuve écrite là dans le cadre de vocation crpe on vous aurait un certain nombre de vidéos et puis quelques lives pour vous accompagner aussi sur cette épreuve parce que là cette épreuve elle a plus il y a un peu plus de didactique autant la mathé française à l'écrit là contrairement au concours précédent il n'y a pas de c'est vraiment pour tester vos connaissances pour regarder vos capacités en fait à l'écrit à savoir rédiger mais il n'y a pas de didactique à l'état pur dans la troisième épreuve d'admissibilité par contre quand c'est histoire, géo, science là il y a un peu plus de didactique il faut non seulement avoir un savoir mais en gros la didactique c'est comment je vais le transmettre aux élèves et là on peut vous demander de rédiger une séquence d'enseignement une séance là très honnêtement je pense que c'est surtout pour toute l'entrée didactique qu'il est important d'être accompagné dans le cadre du concours dans le cadre de vocation crpe nous sommes toute une équipe on est plusieurs formateurs on est tous jurés de concours on a tous des fois rédigé des sujets pour le concours on est tous formateurs on accompagne des PES donc des professeurs d'école stagiaire qui comme vous bientôt viennent juste d'avoir le concours et on a tous une connaissance de terrain notre objectif dans le cadre de la formation c'est justement de vous faire découvrir ce métier vous préparer au concours et vous faire découvrir ce métier et surtout vous accompagner dans comment est-ce que j'élabore une séance d'enseignement comment j'élabore une séquence avec tel et tel document comment est-ce que je peux construire cette notion avec les élèves c'est pas juste trouver le savoir tout seul il n'y a pas trop de soucis au final vous pourriez préparer un certain nombre d'épreuves tout seul en trouvant des ouvrages sur internet par contre la connaissance de la classe savoir comment est-ce que j'analyse les typologies d'erreurs avec les élèves comment je vais construire la notion comment est-ce que je vais faire une progression avec les élèves et être capable de justifier ces choix là c'est plus compliqué et là du coup en fait on vous accompagne tout au long de l'année par des lives dans lesquels donc comme on est là actuellement mais pareil avec un chat vous pouvez poser vos questions et on vous accompagne du coup le soir parce qu'on sait qu'un certain nombre d'entre vous sont en reconversion professionnelle soit une vie de famille ou un autre métier et donc du coup l'avantage d'être accompagné c'est qu'on fait tout simplement votre progression sur l'ensemble sur l'ensemble de l'année donc voilà ça c'est pour les trois épreuves écrites du coup c'est vrai que pour l'épreuve histoire, GEO, EMC ou sciences et technologies il y a quand même beaucoup de connaissances à avoir je vous invite pendant l'été aussi que ce soit en maths français ou cette troisième épreuve à lire les programmes d'école du cycle 1 au cycle 4 lisez en fait les attendus voyez en fait quelles sont les notions qui sont travaillées comment est-ce qu'on les aborde vous pouvez aussi aller sur un site qui est un site académique qui est le site EduSchool qui vous permet alors par contre il ne faut pas se perdre dans EduSchool il y a tellement de données tellement de données donc du coup ciblez un domaine ou une entrée un champ disciplinaire et allez voir un petit peu comment est-ce qu'on aborde ces notions-là avec les élèves parce que c'est l'art c'est ça l'art d'enseigner c'est pas uniquement avoir un savoir c'est l'art de le transmettre l'art de transmettre trouver différentes entrées connaître en fait le temps de concentration d'un élève quelles sont les différentes étapes dans l'apprentissage du coup pourquoi est-ce qu'il y a différentes étapes à l'intérieur d'une séance qu'une séquence d'enseignement elle est composée de plusieurs séances et nous en fait on vous aide on vous accompagne à découvrir tout cet univers tout ce lexique aussi parce qu'il y a énormément de lexique didactique voilà quand on parle de modalité de groupement de passation de consignes d'étayage en fait il y a plein de termes à utiliser pour expliquer sur le pourquoi on procède et comment on procède tout simplement pour enseigner et c'est vrai que cette porte là même quand on a été à l'école qu'on a des enfants à l'école on ne mesure pas on ne connait pas tout ça et c'est vrai que ça vous ne le trouverez pas dans un ouvrage donc je pense que c'est pour ça que c'est important d'être accompagné par un organisme moi je vois tel que voilà vocation CRPE on est tous vraiment des didacticiens on est tous des gens vraiment de terrain en mathématiques vous avez différents professeurs certains sont issus du premier degré d'autres du secondaire donc du collège c'est ce qui permet on se complète parfaitement les uns les autres pour vous préparer au mieux dès le début de l'année aussi avec vocation CRPE on va vous préparer aussi à une autre épreuve qui est pourtant une épreuve d'admission mais on vous y prépare dès le début de l'année parce qu'en fait c'est une épreuve qui vaut coefficient 4 qui est l'épreuve de la leçon dans ce nouveau concours encore plus que le précédent on vous demande vraiment d'avoir une connaissance du terrain et d'avoir des connaissances didactiques et pédagogiques dans cette épreuve de la leçon en maths et en français on vous donne en fait un sujet et on vous demande de construire une séance d'enseignement ou une séquence et de la présenter au jury et il y a très peu de temps de préparation en plus donc ça demande vraiment une réactivité non seulement avoir des connaissances mais surtout savoir comment est-ce que je vais aborder ça avec des élèves de cycle 2 cycle 3 et donc avec vocation CRPE dans le cadre de nos cours on vous emmène un petit peu voilà par la petite porte ou par la petite fenêtre on vous fait rentrer dans la porte de la classe on vous montre des affichages on vous montre des travaux d'élèves des documents pour vraiment que vous puissiez comme avoir une vision une visibilité de la classe qu'est-ce qu'enseigner parce que là dans ce concours-là on vous demande quand même dès le début d'avoir une connaissance sur l'acte d'enseignement et cet oral-là il vaut coefficient 4 donc il est juste énorme ça veut dire que la pratique prend une place beaucoup plus importante dans le cadre du concours ensuite il y a aussi d'autres épreuves dans lesquelles il y a de la pratique c'est tout ce qui est par exemple l'épreuve de PS l'épreuve de PS on vous donne un champ d'apprentissage et dans ce champ d'apprentissage vous allez devoir proposer aussi une séquence d'enseignement des activités justifier vos choix montrer alors je sais que pour certains je vous parle un peu en chinois mais des variables didactiques c'est qu'est-ce que je vais changer et moduler parce que je rencontre tel problème avec les élèves je rencontre tel problème de jeu par exemple j'en sais rien je vous donne un exemple les élèves en fait n'arrivent pas à progresser vers la cible la cible on va dire c'est le but ok et bien on va essayer de trouver des actions pour remédier à ça essayer de se questionner pourquoi est-ce que les élèves n'arrivent pas à marquer des buts et donc du coup qu'est-ce que je peux mettre en oeuvre pour renforcer les postures d'attaque par exemple sur un terrain et là en fait on va avoir tout plein d'activités tout plein de ce qu'on appelle aussi des variables didactiques c'est que je vais jouer sur les limites du terrain je vais jouer sur le nombre de passes auxquelles j'ai droit je vais jouer sur des règles de jeu qui vont permettre aux élèves de progresser dans leurs apprentissages là aussi sincèrement en EPS ça demande d'être vraiment accompagné parce qu'il y a beaucoup de lexique il y a beaucoup de connaissances et là du coup dans le cadre de cours ce seront des cours en live aussi vous pourrez du coup découvrir un certain nombre de situations on définit on vous aide à construire une introduction on vous aide à trouver des activités à les présenter à justifier vos choix et on vous montre surtout un peu des réalités concrètes et dans le cadre des lives vous avez la possibilité de poser des questions et l'avantage pour tous les cours en live vous pouvez les revisionner vous faire des fiches parce que forcément comme dans tout concours nous on vous accompagne on vous accompagne fortement avec avec beaucoup de de motivation mais nécessairement il y a une partie aussi de travail personnel pour que vous puissiez du coup assimiler le savoir vous l'approprier et puis quitte à la fois suivante poser des questions s'il y a des choses voilà qui sont difficiles pour vous au delà des cours en live pour vous entraîner il va y avoir pour les épreuves écrites des concours blancs donc vous allez avoir des devoirs à faire alors on alterne une fois maths une fois français on tient compte de vos emplois du temps et de vos contraintes mais vous pourrez du coup vous entraîner à l'écrit vous avez un retour du coup des des correcteurs et pour tout ce qui est les oraux en fait vous aurez individuellement un Skype par épreuve avec que des gens en fait qui sont souvent voilà jury de concours et en tout cas tous formateurs qui du coup vous font passer comme dans l'épreuve que vous questionnez et tout et surtout après vous font un retour vous permettre d'analyser votre oral ce qui a fonctionné ce qui n'a pas fonctionné voilà pour que vous puissiez du coup être plus à l'aise progresser en fait d'une fois sur l'autre donc pendant l'été je dirais ce qui est important c'est d'avoir une forme d'imprégnation sur les attendus donc et pour ça moi je vous inviterais vraiment c'est à lire et relire les programmes que vous pouvez trouver sur internet vous tapez du school cycle 1 cycle 2 programme d'enseignement là vous pourrez d'ailleurs découvrir le nouveau programme d'école maternelle qui sont sortis récemment et du coup vous familiarisez un petit peu avec ce vocabulaire avec les activités qu'on peut proposer aux élèves avec qu'est-ce qu'une compétence qu'est-ce qu'un objectif qu'est-ce qu'on attend d'un élève dans tel ou tel champ disciplinaire tiens quand on parle de lecture avec des élèves il peut y avoir la partie compréhension et dans la partie compréhension il y a compréhension de texte entendu c'est-à-dire le texte qu'on nous lit ou compréhension de texte lu ah pardon excusez-moi désolé j'ai eu un petit souci technique donc du coup ça vous permet vraiment de vous visualiser ce qu'est l'acte de lire l'acte d'écrire pareil dans le domaine des mathématiques et de vous familiariser avec les programmes très honnêtement je trouve qu'une des priorités cet été c'est celle-là deuxième priorité si vous avez le temps cet été c'est de commencer à choisir si vous préférez pour l'admissibilité choisir par exemple histoire GOMC ou sciences et technologies ou arts et à l'intérieur de ce domaine-là commencez à bien travailler au niveau notionnel c'est-à-dire vraiment avoir des connaissances un petit peu plus solides les connaissances sont vastes même si on vous accompagne c'est important de commencer à avoir une notion donc regarder les programmes et les différentes entrées et commencer à vous approprier un petit peu vous pouvez aussi feuilleter un certain nombre de manuels d'élèves donc pour mathé français vous pouvez prendre des livres je ne sais pas si vous avez des enfants qui sont en classe de 3ème voilà enfin regarder des livres d'un niveau d'un niveau 3ème pour mathé français et puis pour le reste prenez des livres de cycle 3 par exemple pour histoire géographie EMC et de voir comment est-ce qu'on aborde ces notions-là avec les élèves quelles sont les notions en fait à savoir voilà donc pour commencer à vous faire des petites fiches notionnelles en histoire géo science EMC ou voilà pour cette épreuve-là en maths vous pouvez commencer à vous faire quelques petits exercices et puis vous familiariser un petit peu avec des notions et tous ceux qui sont à vocation CRPE vous pouvez du coup revisionner les vidéos de remise à niveau en français ceux qui sont inscrits à vocation CRPE commencent avec le projet Voltaire pour toute une remise à niveau en études de la langue et puis il y a aussi toute une partie culturelle sur les courants littéraires sur les figures de style qui pourront aussi du coup vous aider et surtout bien lire et relire et relire les programmes avec les attendus parce que c'est vrai que la difficulté de ce nouveau concours c'est vraiment un concours qui vous demande vraiment une connaissance du terrain et qui est au final très pratico-pratique je le trouve très ambitieux comme concours mais en même temps très intéressant parce que du coup quand vous passerez le concours vous aurez quand même une idée plutôt précise de l'acte d'enseigner même si vous ne l'avez pas fait forcément après avec vocation CRPE on a la possibilité aussi de vous donner des conventions de stage donc pour ceux et celles qui le souhaitent vous pourrez du coup en faire un stage et du coup mettre en pratique un certain nombre de choses de séances de séquences d'enseignement et puis du coup ça vous permettra aussi de travailler en fait sur la partie avec le PS il y a toute une partie qu'on appelle anciennement le CSE la connaissance du système éducatif et surtout un levier aussi motivationnel qu'est-ce qui vous motive dans le fait de rentrer dans ce métier et là aussi on pourra vous aider on va vous aider nécessairement mais même au travers des différents lives que vous allez voir le fait de mieux connaître le métier pourra vous permettre de mieux vous parler de la motivation ce qui vous permet d'avoir envie de rentrer dans le système éducatif plus vous aurez une connaissance du métier plus ce sera facile nécessairement d'en parler et d'être réaliste voilà en tout cas du coup ce que je vous invite à faire pour le courant de l'été vous avez vu je ne cherche pas à être trop ambitieuse non plus parce qu'il y a des choses qui vont venir au fur et à mesure on va travailler vous accompagner tout au long de l'année mais voilà commencez à vous préparer et surtout à rentrer dans l'état d'esprit de l'acte de l'enseignement l'état d'esprit aussi éducation nationale connaître les concours après en CSE c'est vrai que vous pouvez commencer à en discuter aussi autour de vous à voir là on vous accompagnera bien sûr à vous expliquer comment fonctionne une école quels sont les différents acteurs avoir quelques connaissances de l'histoire du système éducatif voilà pour que vous puissiez du coup ben voilà aussi avoir une vision au-delà de la classe il y a l'école au-delà de l'école il y a une circonscription au-delà de la circonscription il y a la direction académique après voilà il y a plein de choses aussi à connaître aussi dans le fonctionnement et les rouages mais ça on vous accompagnera ne vous inquiétez pas au fil au fil des vidéos voilà mais en tout cas aussi pour préparer un concours il faut aussi vous détendre profiter de votre été faire mûrir votre projet essayer de parler avec des gens et dire pourquoi est-ce que vous souhaitez vous lancer dans l'aventure parce qu'on aura un grand plaisir en tout cas à vous voir dans l'aventure et moi en tout cas j'aurai un énorme plaisir à vous accompagner à vous former pour la préparation au concours parce que c'est toujours agréable de voir des gens en reconversion professionnelle de voir des gens aussi motivés de leur faire découvrir tout simplement ce métier qui moi forcément je le pense est le plus beau métier du monde qui permet en fait de former les citoyens de demain moi je trouve que ça nous permet justement d'être acteurs en tant que citoyens ça me dit qu'a du sens qui permet de transmettre de faire réfléchir de construire en fait des citoyens éclairés qui vont justement se questionner par rapport à un savoir qui vont apprendre à raisonner qui vont apprendre à verbaliser à échanger à transmettre et ça c'est nous on est bien sûr des petits des petits grains de sable des petites graines plutôt qu'un grain de sable des petites graines que l'on plante en fait avec les différents élèves que l'on rencontre donc je peux que vous encourager à découvrir ce métier et pour le découvrir ben voilà parlez-en autour de vous lisez les programmes pour pour vous préparer pour vous préparer au mieux vous familiariser surtout avec ce lexique et pour le reste on vous accompagnera avec avec grand plaisir donc voilà j'espère avoir répondu à vos attentes au niveau de la préparation n'hésitez pas aussi à vous faire des petites fiches de lexique par exemple séance séquence tous les mots jargon un peu éducation nationale que vous ne connaissez pas notez-les mettez la définition pour commencer à vous familiariser à vous approprier un peu ce lexique mais surtout et surtout quand même profitez de votre été on a eu une année quand même un petit peu difficile un petit peu particulière donc pour pouvoir bien préparer un concours il faut aussi être en forme donc prenez le temps aussi voilà de vous reposer de vous détendre pour être dans de meilleures conditions pour le passé en tout cas c'est avec grand plaisir que Vocation CRPE pourra vous accompagner pour le préparer n'hésitez pas à le contacter c'est vrai que je parle de rien en termes de financement et tout ça ça c'est plutôt Marion qui répondra à vos différentes questions donc voilà n'hésitez pas à écrire je sais pas si Marion peut le mettre dans les commentaires à Vocation CRPE à les appeler pour nous rejoindre et pour voilà qu'on puisse avoir le plaisir de vous accompagner l'an prochain et du coup ça vous permettra voilà d'être libéré on va dire d'une programmation puisque c'est nous qui l'établissons vous avez juste voilà deux fois par semaine à vous connecter si à un moment vous avez un empêchement vous pouvez revisionner la vidéo même si c'est pas tout à fait la même chose que de voir en direct poser les questions du coup dans le cadre des lives et puis peu à peu vous allez voir vous allez vous familiariser vous allez apprendre et vous sentir du coup beaucoup plus à l'aise pour aborder cette épreuve l'avantage aussi d'être accompagné c'est que vous êtes au sein d'un groupe dans lequel il peut y avoir des échanges il va y avoir du soutien vous allez pouvoir avoir des interactions et vous transmettre aussi des informations vous encourager ça permet aussi de se sentir beaucoup moins seul dans la préparation d'un concours donc je pense que voilà c'est aussi une des plus-values d'être accompagné voilà écoutez j'espère j'espère en tout cas que vous allez poursuivre ce projet et vous lancer dans l'aventure j'espère tout simplement que vous pourrez rejoindre en effet nos rangs et pour ceux et celles qui rejoignent d'ores et déjà nos rangs à vocation CRPE on sait avec plaisir qu'on va vous retrouver dans le cadre des lives et de la préparation on aura tous plaisir l'équipe de formateurs de vous accompagner de vous former pour devenir enseignant et pour réussir brillamment ce concours que vos projets en fait se concrétisent et se réalisent en attendant je vous souhaite du coup un excellent été aussi avec une petite bible à côté de vous qui seront les programmes de cycle 1 cycle 2 et de cycle 3 voilà pour vous familiariser avec les contenus institutionnels et le jargon et le jargon institutionnel n'hésitez pas du coup si vous avez des questions alors attendez je suis en train de voir défiler voilà je regarde juste voilà pardon les programmes est-ce que ce sont les mêmes que l'année dernière donc les programmes du concours ça ont changé un petit peu parce que c'est vrai qu'en plus on va un petit peu au-delà de la troisième parfois on va sur la seconde sur un certain nombre de notions mais par contre pour tout ce qui est oui ça fait vous faire un bon programme pour cet été mais pour tout ce qui est histoire géosciences et tout ça c'est jusqu'à vraiment on va dire bien tous les fondamentaux jusqu'à la troisième donc ça nous fait quand même pas mal de choses mais ne vous inquiétez pas on va avancer pas à pas voilà je vous ai donné moi le programme pour cet été et après ne vous inquiétez pas on va vous accompagner au fil du temps pour que vous puissiez être opérationnel la classe de seconde en fait elle fait partie du cycle 5 en fait parce que les cycles ils sont toujours de 3 ans donc cycle 1 c'est petite section moyenne section grande section cycle 2 CE1 CE2 CM1 cycle 3 CM1 CM2 6ème cycle 4 c'est 5ème 4ème 3ème et après du coup on va dire que c'est du cycle 5 en fait pour la seconde mais déjà on y va tranquillement et on va aller déjà jusqu'en cycle 3 et cycle 4 ce serait très bien d'accord il y a que ces quelques petites notions seulement qui appartiennent à la seconde mais ça ne fait pas un énorme changement en termes de notions voilà mais rappelez-vous bien lire les instructions officielles vous faire des petites fiches de lexique avec dès que vous avez du vocabulaire que vous ne connaissez pas de vocabulaire pédagogique et didactique vous notez le mot la petite définition en face puis vous allez voir après de toute manière il va y avoir une imprégnation au fil des cours et au fil de la préparation je vous souhaite à tous et à toutes un agréable été voilà profitez si vous avez un peu de vacances reprenez un peu d'énergie et juste faire une imprégnation en douceur pendant l'été voilà je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée j'espère avoir répondu du coup à vos questions et puis au plaisir de vous retrouver avec Vocation CRPE à la rentrée voilà bonne soirée à tous et à toutes et puis à très bientôt j'espère pour toute question n'hésitez pas à contacter Vocation CRPE il y a une adresse mail je ne sais pas si Marion l'a mise à un moment et sinon vous pouvez appeler directement pour avoir de plus en plus d'informations voilà excellente soirée et à très bientôt au revoir désolé je mets un tout petit peu de temps merci Ludivine bonne soirée à vous j'ai du mal juste à couper le direct je cherche comment couper le direct désolé je dok le direct quand je il y qui j'ai eu